Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir pour le podcast « Maintenir l'équilibre » épisode 1. Vous l'aurez compris si vous avez écouté mon précédent podcast « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? » Nous venons ici expérimenter la vie dans le corps, incarner, nous venons sentir, goûter la vie avec tous nos sens et puis nous venons éprouver toutes les émotions qui découlent de la dualité. Et ensuite, une fois que l'on a compris que la dualité est et sera toujours, alors commence le chemin de l'équilibriste jusqu'au retour à l'espace de la pure conscience, en soi, du pur équilibre, qui amène à l'anéantissement de toute dualité en un, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, puisque nous sommes venus vivre l'expérience dans un corps, et bien c'est le premier espace dont il va falloir s'atteler à équilibrer. Car vous l'avez peut-être oublié, mais à la base, votre corps est une merveille architecturale et organisationnelle. Car d'un point de vue organique, votre corps produit naturellement tout ce dont nous avons besoin et détruit également tout ce dont nous n'avons pas besoin. Et je ne vais pas vous faire un dessin sur ce point. L'équilibre structurel de votre corps n'est pas statique. C'est un équilibre qui suit un cycle, durant lequel chaque organe a une heure précise de plein régime, de plein fonctionnement et d'auto-nettoyage. La première action va donc être de s'alimenter avec conscience. Pour cela, il faut d'abord comprendre ce dont le corps a fondamentalement besoin pour être pleinement vivant, et donc à ce titre, connaître l'intelligence de chaque aliment. Cela devrait être enseigné dès l'école primaire. Car chaque aliment apporte une information dans votre corps. Il est donc essentiel de connaître l'information que vous apportez à celui-ci. Nous avons tendance aujourd'hui à nous remplir sans comprendre l'impact de chaque aliment en nous, pour le bon fonctionnement de nos organes et donc de la bonne circulation de l'énergie de vie en nous. L'alimentation est malheureusement devenue l'espace de compensation de tous nos manques affectifs. A ce titre, vous verrez que chaque organe est relié à une affection. Nous sommes revenus au sein de la mère, des bébés affamés. Il est temps de grandir les amis et moi la première. Donc prendre conseil auprès d'un naturopathe vous permettra d'acquérir les bases d'une alimentation qui soit réellement source d'énergie et également de plaisir des yeux comme des papilles. La deuxième action à réaliser, c'est le jeûne et ou la purge au moment des changements de saison. Pourquoi à chaque changement de saison ? Parce que vous l'avez peut-être oublié également, mais vous êtes un être vivant, un animal même, pensant certes, mais avant toute chose un animal. Et vous êtes comme tout le vivant, sujet aux changements de lumière, aux fluctuations des températures et à la baisse ou à la hausse d'énergie vitale qui circule en vous et tout autour de vous, le prana et qui augmente ou baisse selon la saison. Et donc pour pouvoir se réadapter à ce nouveau rythme, on procède à un jeûne ou une purge qui va faire comme un reset du système, remettre le corps à un état de propreté, d'équilibre parfait. C'est plus facile au niveau adaptatif pour le corps de nettoyer dans un premier temps, puis d'apporter les nutriments dont le corps a besoin qui correspondent à la nouvelle saison dans un deuxième temps. Et nous sommes à l'équinoxe, c'est donc le moment pour faire un jeûne, une diète ou une purge accompagnée. Car lorsque vous nettoyez physiquement, vous nettoyez également sur les trois autres plans, émotionnels, mentaux et spirituels. Je vous engage donc à trouver des praticiens naturopathes qui seront vous accompagner dans ce process. La troisième action, c'est la purification par le feu et la sudation, le fameux amam ou sauna, au moment de la nouvelle lune. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que de la même façon qu'il y a mouvement et changement dans le passage d'une saison à une autre, il y a mouvement et changement au cours du cycle lunaire, au niveau de notre énergie vitale. Notre corps étant composé essentiellement d'eau, on peut dire que nous vivons en interne le cycle démarré. Et les Bretons comprendront peut-être cela bien plus que les Marseillais. A la nouvelle lune, l'énergie est décroissante en nous, comme la lune. Et alors le nettoyage par le feu, la sudation, permet le renouvellement de l'eau en nous. Et l'eau, les liquides, le sang, sont ce qui permet la circulation de toute information en nous. Donc on se nettoie physiquement et informationnellement. C'est-à-dire qu'on nettoie également de par cet acte les émotions, les mémoires cristallisées en nous. Il faut comprendre que le processus d'incarnation est un processus spirituel qui implique un cycle continu. Incarnation, vie, mort puis renaissance. Si le chemin spirituel est celui d'un retour à l'espace de la pure conscience, alors nous devons vivre ces cycles physiquement de nettoyage de mort pour une renaissance. La quatrième action est de rééquilibrer en nous les cinq éléments. Notre corps est le microcosme du grand macrocosme. C'est-à-dire que les éléments contenus dans tout l'univers, eau, air, terre, feu, métal, sont également présents en nous. Et donc ces éléments s'alchimisent entre eux pour créer notre planète corps et permettent à notre conscience de vivre son processus de vie et de croissance à travers et dans le plan physique. Pour la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe est relié à un élément et à une émotion. Et certaines émotions dites pathogènes provoquent des dysfonctionnements dans l'organisme, dont dans l'équilibre des cinq éléments, affectant ainsi les organes. Les émotions pathologiques, pathogènes, pardon, sont les émotions exagérées, refoulées, absentes ou qui durent trop longtemps. L'énergie, prana, qui, est alors bloquée et ne circulant plus correctement, n'assure plus l'équilibre entre les différents éléments. La médecine chinoise assure que les organes ont donc une fonction physique et psychique. Elle nous amène donc à comprendre qu'en fortifiant notre organisme, nous nous immunisons contre les troubles émotionnels et nous nous assurons une vraie qualité et longévité de vie et un beau process d'évolution spirituelle. La cinquième action est d'apprendre à connaître nos biotypes que l'on peut découvrir avec la médecine ayurvédique. Toujours relié aux éléments, nous venons avec un biotype particulier. Celui qui naît avec un biotype plutôt feu devra faire attention à ne pas s'alimenter avec des aliments qui attisent en lui le feu, comme l'alcool, le café ou les lépites par exemple. Alors, pourquoi venons-nous avec un biotype particulier ? C'est que nous avons sûrement des choses à comprendre au niveau de son équilibre pour avancer et grandir spirituellement. Bref, vous l'aurez compris, votre corps est votre temple et sur la voie de l'apprentissage de l'équilibre de la conscience, établir un lien de respect avec son corps, avec l'organique est le premier pas. Je ne dis pas que c'est chose facile, car nous avons mis en place depuis de nombreuses générations et nos sociétés n'ont de cesse de nous pousser à cela, des pratiques, des façons de consommer qui vont à l'encontre de l'équilibre et qui prônent le plaisir immédiat. Mais vous verrez qu'à force de bonnes pratiques, ce que vous pensiez être du plaisir n'est rien en comparaison du bien-être, de la paix et de l'équilibre qui s'installera en vous. Alors, au boulot mes jeunes ici ! Vous trouverez en descriptif les liens de collègues qui pourront vous accompagner sur ce chemin. Alors je vous dis à très vite pour un nouveau conseil d'équilibriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !